Alors, on est une équipe de trois amis à la base, un designer et deux ingénieurs. C'est un projet de revégétalisation urbaine qui prend la forme d'une structure en bois cueillie par des modules en argile qui permettent de vraiment créer un lieu médiateur des questions environnementales. L'argile, on travaille vraiment les techniques d'impression 3D, des techniques novatrices et le bois, on reste plus sur un côté artisanal. On était trois amis à un bar tout simplement et on a commencé à parler revégétalisation justement et là, notre première idée est venue et on a commencé à dessiner des croquis sur des serviettes en papier et d'autres tickets de caisse. Pour nous, l'entrepreneuriat et la culture sont liés puisqu'on entreprend, on participe du coup à la création du monde de demain et c'est même la culture d'aujourd'hui qui influence notre manière d'entreprendre, donc c'est une sorte de cycle. C'est une question juridique qu'on n'a pas encore abordée puisqu'on se penche sur l'innovation, la créativité du projet mais ça ne saurait tarder puisque dans une démarche d'entrepreneuriat, on va devoir passer par là. Miyazaki parce qu'il arrive à animer des films qui touchent à toutes les générations, un peu comme l'ambition de notre projet et qui parle de notions comme le progrès nature ou encore le consumérisme et il arrive à aborder des sujets comme ça avec une telle créativité, c'est beau à voir. On en a une ouais. Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer brillamment réussiront spectaculairement. C'est l'inverse. On est vraiment dans un projet de revégétalisation urbaine donc pour nous c'est l'idée de pouvoir implémenter notre projet dans les villes, le voir fleurir partout en fait finalement et que ça puisse s'agrandir à toute la France au bout d'un moment. Mais aussi d'une autre part, innover du coup dans les matériaux qu'on recherche actuellement pour pouvoir proposer de nouvelles solutions à l'avenir concernant la revégétalisation. Après cette pandémie, nous ce qu'on voudrait vraiment c'est que ça puisse devenir un tremplin pour la créativité, qu'on se sert de ce problème actuel pour pouvoir en tirer des nouvelles sources d'inspiration pour l'avenir. S'affranchir des barrières pour renouveler l'imaginaire.